On est venu ! Haizoku ! Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui parlera de la puissance d'Oden Kozuki. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'à commenter et activer la cloche de notification, ça prend deux secondes, c'est le développement de la chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui le feront et bonne vidéo ! En tant que Daimyo, Oden exerce un grand pouvoir et a une forte influence sur la région qu'il dirige. Il dirige aussi la famille Kozuki et possède de puissants alliés comme la tribu des Minx. Ayant fait partie de l'équipage de Barbe Blanche en tant que commandant de la seconde flotte et ayant été ensuite dans l'équipage de Roger, il a acquis une très grande expérience de la piraterie. Oden possède une force physique incroyable, étant capable de résister à une attaque de Barbe Blanche, de trancher le dieu de la montagne sans aucune difficulté ou encore d'encaisser une attaque du roi des pirates. Oden avait une endurance ainsi qu'une volonté inébranlable. Il nous a montré sa résistance physique quand il a porté ses serviteurs au complet sur une planche alors qu'il était plongé dans une marmite de bouillons. Et a tenu dans ces conditions plus d'une heure, ce qui est une véritable prouesse. Oden était un adepte du combat à deux sabres, ayant développé son propre Nitoru. Son premier sabre était le Meito Enma, connu comme étant l'épée qui peut couper les enfers. Son second sabre était le Ame no Abakiri, qui est connu comme étant l'épée qui peut couper le ciel en deux. Oden est capable d'utiliser le haki de l'armement à un très grand niveau, ce qui est visible lorsqu'il attaque Barbe Blanche. Il est dit qu'il est le seul à avoir pu dompter Enma, qui est un sabre qui peut drainer le haki de l'armement de son propriétaire jusqu'à épuisement. Il doit sûrement avoir une bonne maîtrise de son haki de l'observation, même si on ne le voit pas réellement en faire usage dans le manga. Oden possédait aussi ce doux inné qu'est le haki des rois. Il l'a utilisé lors de son clash avec Barbe Blanche et lors de son combat contre Kaido. Pour ce qui est de son palmarès, on sait qu'Oden s'est battu contre Barbe Blanche. Ils ont juste croisé le fer mais Barbe Blanche l'aurait clairement battu. Je vous renvoie vers ma vidéo qui parle de la réelle puissance de Barbe Blanche. Oden s'est aussi battu contre Goldie Roger, ce qui lui a valu une défaite éclair, même s'il est intéressant de noter qu'il a encaissé une attaque de Roger, qui est actuellement le plus puissant personnage qui lui a été présenté dans le manga. Et enfin, Oden contre Kaido. Ce combat s'est terminé par une défaite d'Oden. Après, il est intéressant de noter qu'Oden fut piégé. Cela a mis un terme au combat plus rapidement que prévu. Le problème avec ce combat, c'est qu'on n'a aucune idée du niveau qu'avait Kaido à l'époque, même si on est sûr qu'il n'avait pas encore le niveau d'un Yonko. Ce qui veut dire qu'Oden a perdu contre un personnage moins fort qu'un Yonko. Oden n'a pas vacu Kaido, mais avec sa technique, il lui a fait une blessure notable, laissant une marque indélébile encore présente 20 ans après sur le corps de Kaido. On voit bien qu'il profite pleinement de l'imprudence d'Oden pour rassainer son attaque. Ça prouve qu'Oden représentait une menace pour Kaido à l'époque. Malheureusement, comme on en sait peu sur le niveau qu'avait Kaido à l'époque, ça complique l'estimation de la puissance de ces deux-là. Au final, on ne peut pas vraiment évaluer le niveau d'Oden, car l'auteur a off-screen tous ses combats. Je ne suis pas sûr qu'Oda lui-même ait une idée du niveau qu'il souhaite accorder à Oden. Par contre, Kaido laisse entendre qu'Oden aurait pu avoir l'avantage s'il avait agi 5 ans plus tôt après son combat contre Moria. Mais je répète, cela ne veut pas dire qu'Oden a le niveau d'un Yonko. Car de 1, il n'aurait pas forcément gagné, et de 2, Kaido n'avait pas encore le niveau d'un Yonko à ce moment-là. Et puis, en réalité, ce combat est un peu plus spécial, car ce n'est pas seulement à 1 contre 1, mais plutôt à 11 samouraïs contre 1000 hommes et à leur tête Kaido et les deux calamités, comme dit dans le chapitre 970. Il est aussi écrit que la bataille fut longue et qu'Oden a surpris ses adversaires par sa puissance. J'ai pu voir dans la communauté One Piece que certains disent qu'Oden rivalisait avec Barbe Blanche ou Roger. Honnêtement. Pensez-vous qu'à la place d'Oden, un puissant pirate comme Barbe Blanche ne se serait pas relevé après un tel coup ? Bien sûr que si. Si Barbe Blanche ou même Roger auraient pris ce coup, ils se seraient immédiatement relevé et auraient éclaté Kaido. Et puis, en vrai, ils auraient déjà battu Kaido bien plus tôt dans le combat. Après, cela n'enlève rien à la puissance d'Oden, c'est juste qu'il n'est pas aussi puissant que ses deux frères d'armes. Concernant Kaido, qui place Oden à côté de gars comme Roger, Shanks, Barbe Blanche et Zébec, cela ne veut pas dire qu'il est aussi fort que ces quatre-là. Kaido le place à côté de ces gars car il est très puissant, certes, mais c'est surtout car Oden l'a choqué psychologiquement. On le voit bien quand Kaido ressent une douleur dans sa cicatrice lorsqu'il pense à Oden. Ou quand il pense à Oden quand il tue Luffy de la même façon qu'il a gagné son combat il y a 20 ans. En conclusion, je dirais qu'Oden avait un très bon niveau de puissance. Durant son périple, il a acquis beaucoup d'expérience au combat et a évolué. Il est sûrement le plus puissant second commandant présenté dans le manga. Il est sûr qu'il perdrait contre des pirates comme Roger, Barbe Blanche, Zébec, le Kaido actuel ou encore Shanks. Il perdrait sûrement face à un personnage comme Barbe Noire ou Akainu, mais gagnerait contre un amiral comme Fujitora. En revanche, comme dit, il n'a pas le niveau des Yonko les plus forts. Car même s'il en a beaucoup combattu, il a toujours perdu. Que ce soit contre Barbe Blanche, Roger ou Kaido. C'est un fait. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et activer la cloche des notifications, ainsi qu'à commenter la vidéo. C'est le référencement de la chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui le feront et salut !